Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des rites et notamment du rite écossais rectifié ou régime écossais rectifié. Ça c'est une petite subtilité qu'on verra plus tard. Mais tout d'abord, pourquoi vous parlez des rites ? Parce que je pense que ça a plusieurs vertus. Dans un premier temps, ça a une vertu finalement de faire connaître aux maçons d'autres traditions. Moi je sais que je suis rentré en maçonnerie au rite français. Dès que je demandais des informations sur d'autres rites, j'entendais un peu tout et n'importe quoi. On caricaturait je dirais un petit peu les autres rites et moi ça m'a un petit peu perturbé. Maintenant que je pratique plusieurs rites et que j'en ai visité, j'en ai pratiqué avant pas mal, je trouve que c'est dommage d'avoir ce genre de caricature. Les maçons finalement sont chercheurs de vérité, on le sait, et essayent de ne pas se limiter à des a priori. Donc c'est important, je pense, au moins de connaître ce qui se passe en interne. Ça a parlé des rites maçonniques, ça a aussi une autre vertu. Ça permet de montrer aux profanes qu'ils se posent la question de rentrer en maçonnerie, qu'il y a plusieurs branches, plusieurs voix dans la franc-maçonnerie, et qu'il y a peut-être une branche qui va leur parler plus qu'une autre. Et puis au final, ça permet à tous d'informer, de démystifier sur la maçonnerie et sur les rites. On entend un peu tout et n'importe quoi sur les rituels. Je pense que c'est intéressant de pouvoir évoquer le sujet pour pouvoir démystifier un petit peu. Donc voilà le pourquoi du comment parler sur les rites. Si vous voulez un petit point sur les rites en général, j'ai fait déjà une vidéo, j'ai déjà fait un live qui s'appelle les rites maçonniques, où j'explique ce qu'est un rite, ce qu'est un rituel, et je rentre un petit peu plus dans le détail. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, si vous voulez une petite vision des rites, puisque je passe en revue un certain nombre de rites, notamment pratiqués en France à cette occasion. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin sur un autre rite, sur un rite particulier qui est le rite écossais rectifié ou régime écossais rectifié. Alors, déjà, pourquoi certains parlent de rite écossais rectifié et d'autres de régime écossais rectifié ? Il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs choses, mais en tout cas, en gros, on parle de rite écossais rectifié généralement quand on parle des quatre premiers grades, qui sont des grades maçonniques, et on parle de régime écossais rectifié, quand on parle de l'ensemble, l'ensemble de ce courant écossais rectifié, et vous verrez que ça comporte d'autres grades qui ne sont pas de la franc-maçonnerie, et c'est pour ça qu'on utilise parfois le terme de régime écossais rectifié plutôt que rite, puisque la notion de régime englobe l'ensemble, alors que le rite est plutôt spécifique à la partie dite maçonnique. Enfin, ça, c'est un peu un truc de puriste, certains vont nous dire d'ailleurs d'autres choses, d'autres explications. En pratique, moi, les seules personnes que j'ai vues pinailler entre rite et régime sont généralement ceux qui maîtrisent moins le sujet du rectifié. Donc, j'utiliserai peut-être invariablement les deux. Je vais plutôt quand même essayer de faire rite quand on parle de maçonnerie et régime, quand on parle de l'ensemble, mais il est possible que ma langue fourche, et en tout cas, ce n'est vraiment pas un point extrêmement important sur le RER. Oui, je dirais aussi RER, qui est l'acronyme qu'on utilise, même si quand vous êtes en région parisienne, le RER, forcément, vous fait penser à autre chose. Bon, avant tout, c'est un rite ou un régime sur lequel il faut pouvoir se pencher sur son histoire si on veut essayer de se comprendre. Parce que c'est un rite qui va se développer en France, à Lyon, plus précisément. On fera un petit point un peu plus dans le détail de son histoire. Dans les années 70, 1770, c'est-à-dire que la maçonnerie existe déjà en France depuis à peu près une quarantaine d'années. On est à l'aube de la Révolution française. On est dans un fond de courant, de réflexion, de ce qu'on appelle l'illuminisme. Alors, ne pas confondre l'illuminisme avec les illuminés, notamment de Bavière, ne pas confondre avec les lumières en général. C'est un courant de pensée qui se développe à ce moment-là, qui n'est pas en opposition, comme des fois on peut le lire, avec la religion, mais qui est plutôt une lecture différente, une approche différente liée à la religion. Donc c'est sur ce fond-là que le rite écossais rectifié va se développer, mais au-delà de ce fond contextuel et historique qui est important à avoir en tête, il va surtout se développer autour de trois personnes, trois personnalités. Je ne vais commencer pas forcément dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre d'importance et pour vous expliquer un petit peu le fond et la logique de comment ce rituel se développe, ce rite se développe. La première personne à mettre en avant, c'est Jean-Baptiste Villermose. Jean-Baptiste Villermose, il est né en 1730, il va être initié en 1750, c'est important, il y a 20 ans, il devient maçon. Il va décéder en 1824, ce qui est donc très vieux, surtout pour l'époque. Il est soyeux à Lyon, c'est-à-dire qu'il est fabricant et commerçant de soie à Lyon. Et il va pratiquer très tôt la maçonnerie, et très tôt il va trouver que cette maçonnerie qui est pratiquée en France à cette époque est bien trop frivole, c'est les termes qui sont utilisés à l'époque, parce que c'est une maçonnerie où finalement les tenues vont être assez courtes, par contre les agapes vont être très longues, on a des récits de peut-être troubles à l'ordre public parfois, de personnels colisés en sortant des tenues maçonniques. C'est un lieu de convivialité, parfois à l'extrême dans certains endroits, et ça ne donne pas toujours une très bonne image, encore une fois pour des raisons essentiellement de boissons. Alors ce n'est pas pareil partout, bien sûr, rassurez-vous, mais il y a ce côté-là, et lui pense que la maçonnerie peut être beaucoup plus de choses, que la maçonnerie peut aider à élever l'âme, et qu'il trouve cette manière dont la maçonnerie évolue en France assez décadente, assez frivole. Ce n'est pas un newbie en maçonnerie. Quand il va réfléchir au régime écossais rectifié, il a déjà plus de 20 ans de maçonnerie, et surtout, il est passé par tous les grades. Il faut avoir en tête qu'à cette époque, on monte les grades beaucoup plus rapidement qu'en France actuellement, et donc il a à peu près tous les grades qui se pratiquent en France à cette époque, quand il réfléchit à la suite. C'est un vrai connaisseur, un fin connaisseur de la maçonnerie, et non pas quelqu'un qui a découvert la maçonnerie quelques temps avant, qui dit « c'est pas terrible, je vais le réformer ». Je dis ça un peu sciemment, parce qu'il n'est pas rare de voir en maçonnerie des gens qui arrivent et qui, 3-4 ans après, se disent « c'est nul, on va faire autrement ». Je citerai notamment Jules Boucher, où tout le monde a lu Jules Boucher, tous les maçons ont lu Jules Boucher, parce que c'est le livre de référence, c'est un livre de référence qui a été écrit par quelqu'un qui avait 5 ans de maçonnerie, mais qui finalement ne connaissait pas grand-chose et qui a ramené beaucoup d'éléments de magie et autres qui étaient son sujet avant de devenir maçon. Et en fait, il a apporté une sorte de réforme de la maçonnerie alors qu'il était un faible connaisseur de la maçonnerie. Là, je finis cette parenthèse-là, Jean-Baptiste Villermoz, lui, c'est un vrai connaisseur de la maçonnerie et qui se pose tous ces sujets-là. En parallèle, un autre maçon célèbre de l'époque, le baron von Hunt, lui qui est né en 1722 et décédera en 1776, lui, il est le fondateur de la stricte observance templière qui est un rite maçonnique en Allemagne qui se veut un rite maçonnique avec une filiation templière. C'est ces fameux rites qui expliquent qu'ils sont des descendants directs, pas indirects et pas dans la pensée, vraiment des descendants directs des templiers et qu'étant descendants des templiers, les rites qu'ils développent, les grades qu'ils développent sont ses équivalents finalement aux templiers. Bien sûr, il n'arrivera jamais à prouver cette filiation, mais il développe ce courant-là qui se développe pas mal et qui a la vertu, en tout cas au moins aux yeux de Villermose, être plus stricte que ce qui est pratiqué en France à cette époque. Donc, quand Villermose rencontre cette stricte observance templière, il y voit un vrai intérêt maçonnique. Troisième personnage finalement qui vont être aux sources du RER, c'est Martinez de Pasquali. Martinez de Pasquali, on pourrait dire que c'est un mystique de l'époque, en tout cas il développe une théosophie chrétienne, issue de l'illuminisme dont je vous parlais, ce fameux courant de pensée qui, pour essayer de faire un peu simple, c'est une théosophie chrétienne qui invite finalement à chercher dans l'homme notamment et dans la nature, Dieu pour retourner auprès de lui, pour réparer le péché originel et pouvoir revenir auprès de Dieu. Je fais vraiment très 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 court. Si vous voulez aller plus loin, je vous donnerai des livres tout à l'heure, bien sûr. Il écrit un livre qui est, nous sommes, importante de réflexion et de vision encore actuellement de cet illuminisme du XVIIIe siècle qui est le traité de la réintégration des êtres, en tout cas on l'appelle souvent comme ça, traité de la réintégration des êtres, en fait le vrai titre, et vous le trouverez assez facilement sur Internet, c'est traité de la réintégration des êtres dans leur première propriété, vertu et puissance spirituelle divine. Il y a, je crois, deux ou trois versions qui existent, mais vous les trouverez facilement sur Internet si le sujet vous intéresse. Vous allez voir, la lecture est extrêmement ardue, mais il existe quelques livres que je pourrais vous recommander qui permettent de mieux appréhender le sujet. Et puis, finalement, de cette doctrine, il va développer un ordre, entre guillemets, maçonnique qui reprend des éléments de la maçonnerie, mais n'est pas vraiment de la maçonnerie, on va dire, qui s'appelle l'ordre des chevaliers maçons élus-cohens de l'univers. C'est un rite maçonnique magique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de magie dedans et de théurgie, la théurgie étant une magie d'invocation. Donc c'est vraiment, dans ce XVIIIe siècle, se développent des courants et des rites qui sont parfois, entre guillemets, un peu farfelus, ou en tout cas qui vont un petit peu dans tous les sens. Les élus-cohens, c'est un mouvement maçonnique qui ne va pas rester très longtemps, qui va disparaître assez vite et qui, de l'aveu de, notamment de Villermos, va, entre guillemets, un peu trop loin et n'est pas très cohérent. Bon. Il va aussi, Martinez de Fasquali et surtout, finalement, son secrétaire, Louis-Claude de Saint-Martin, qui va reprendre ses écrits, qui va poursuivre, finalement, son œuvre, vont créer ce qu'on appelle le courant martinisme, du martinisme. Le martinisme, attention, il y a eu une résurgence du martinisme par Papus au début du XXe siècle, et puis une retransformation par Emblin à la suite de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, et le martinisme, aujourd'hui, est parfois assez éloigné de ce qu'ont voulu créer Martinez de Fasquali et Louis-Claude de Saint-Martin. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que ce n'est pas le sujet-là. Par contre, il faut avoir en tête ces trois personnages, ces trois visions de l'époque qui vont être à l'origine du RER. Le régime écossais rectifié va naître véritablement dans un premier temps, en 1778, au convent des Gaules. Donc, c'est finalement, le convent, c'est un rassemblement des délégués de différentes loges. Donc, les délégués de la Stricte Observance Templière se retrouvent à Lyon, puis à Bédéon-Spad quelques années après, dans cette idée de rénover la Stricte Observance Templière. La date de 1978 est bien importante puisque je vous ai dit que le baron de Hound qui a fondé la Stricte Observance Templière décède en 1776. Donc, il y a une volonté de refonder, de revoir un petit peu les choses. Et dans cette volonté de refondation, Villermos se retrouve à être le secrétaire francophone de cette évolution, de ces évolutions. Et il va petit à petit prendre la main. C'est-à-dire qu'ils sont un certain nombre à être délégués pour mettre en œuvre cette réforme et créer les rituels de cette réforme. Au début, effectivement, ils vont être plusieurs. Et petit à petit, c'est Villermos qui va prendre le pas. Il y aura quatre révolutions du rituel entre le moment où ils étaient plusieurs et le moment où il a pu prendre la main tout seul. Et puis, à la fin de sa vie, il a même réécrit une version avec une réflexion. Vous avez vu qu'il est décédé assez tardivement. Donc, s'il a pu reprendre, re-réfléchir, finalement, à son système. Voilà un petit peu sur la partie historique de la création du RER. On rentrera, bien sûr, après, dans le détail du rite en lui-même. L'évolution, une fois que les choses se sont mises en place, vous l'avez vu, on est sur des dates qui sont très proches de la Révolution française. Donc, forcément, la Révolution française va être un coup d'arrêt pour la maçonnerie. Donc, désolé pour les théoriciens qui veulent que ce soit la maçonnerie qui a créé la Révolution et tout ça. En fait, la maçonnerie a beaucoup pâti de la Révolution française. Donc, ça a mis un coup d'arrêt à pas mal de structures et de loges qui ont repris quelques temps après. Mais quand ça a repris, finalement, ce rite écossais rectifié qui était déjà pas très populaire, qui touchait quelques centaines de personnes, pas plus, a eu du mal à se relever. Il y a eu quelques loges qui se sont faites, mais finalement très peu. Et puis, au 19e, donc début, à partir de 1804, et un peu après, l'arrivée du rite écossais ancien et accepté en France a eu beaucoup de succès, notamment par son système en 33 grades. Vous allez voir, le régime écossais rectifié, c'est beaucoup moins de grades que ça. Donc, 33 grades qui vient des Amériques, donc qui apporte un peu ce côté exotique. Et il y a un véritable engouement qui va se développer sur le R2A et qui va, petit à petit, mettre en berne les autres branches. Le régime écossais rectifié continuera toutefois en Suisse et c'est grâce à ça qu'il nous est parvenu. Donc, il continuera en Suisse et si on évolue, si on avance, on va arriver au XXe siècle et au XXe siècle, en début du XXe siècle, vous avez deux maçons du Grand-Torin de France, Camille Savoir et Guillaume de Ribocourt, qui sont en quête d'une maçonnerie plus spirituelle. il faut avoir en tête qu'en France, à cette époque, au Grand-Torin de France mais aussi à la Grande-Lodge de France, on est dans une maçonnerie qui est devenue très politisée. Et certains courants, certaines créations se font. À la Grande-Lodge de France, vous avez l'Anglo-Saxon Lodge qui va se créer quelques années avant dans une idée effectivement de trouver une autre spiritualité. il y a quelques actions qui vont être faites et eux, finalement, apprennent l'existence de ce régime écoté-rectifié qui est considéré comme très spirituel, donc une maçonnerie qui est différente de celle pratiquée et ils vont en Suisse, à Genève, pour recevoir les grades de ce rite. Mais c'est un rite, vous allez le voir, c'est un rite chrétien, la Bible doit être forcément présente, il y a des éléments liés à la Bible qui sont forts dans le rituel et donc il est difficile de le faire vivre au Grand-Lodge de France de cette époque. Vraiment, à cette époque, on est encore une fois dans un Grand-Lodge de France politisé, on est quelque temps après la... comment ça s'appelle ? après la séparation de l'Église et de l'État puisque ça se passe en 18-910 et donc, ils ont un petit peu du mal à faire vivre ça au Grand-Lodge de France. Ce créera assez rapidement l'ancêtre de la Grande-Lodge nationale de France, de la GLNF en 1913, justement pour pouvoir faire vivre ce rite et d'une manière générale faire vivre une maçonnerie où l'obligation de croire en Dieu est toujours présente comme dans la maçonnerie des débuts. en 1935, se créera le Grand-Directoire des Gaules puisque finalement les Suisses n'avaient pas donné tous les grades à savoir écrire des débuts courts et en 1935, ils vont transmettre l'ensemble des grades restants. J'ai fait une petite erreur de copier-coller. C'est une difficulté de le faire vivre non plus au G.O.D.O. mais à la GLNF puisque en fait la GLNF va subir un peu un contre-coup de sa reconnaissance par la Grande Loge Unie d'Angleterre puisque un certain nombre de soldats notamment Anglais et Américains vont venir en loge et vont petit à petit faire loge à la GLNF. Sauf que les traditions anglaises sont un peu difficiles à faire vivre avec le RER et petit à petit le régime écossais rectifié va se retrouver minoritaire et va avoir du mal à vivre tel qu'il l'aimerait vivre finalement à la GLNF et donc en 1958 création de la GLNF Opéra donc vous aviez à l'époque deux GLNF la GLNF dite BINO qui était la GLNF entre guillemets historique et la GLNF Opéra pourquoi cette scission s'appelle aussi GLNF parce que la scission elle est faite par ceux qui avaient créé la GLNF au départ et ils estiment que c'est pas à eux de changer de nom simplement ça s'appelle GLNF Opéra ça crée forcément une confusion vous vous en doutez donc petit à petit la GLNF Opéra va à un moment changer de nom et maintenant ça s'appelle la GLTSO donc quand vous entendez la GLTSO donc en loge traditionnelle et symbolique Opéra c'est en fait cette scission de la GNF pour faire vivre le régime écossais rectifié puisque aujourd'hui encore à la GLTSO le régime écossais rectifié est le rite majoritaire dans l'obédience même si d'autres rites sont pratiqués et fait intéressant puisqu'on va parler un peu après des pratiques dans les années 60 on va redécouvrir les textes de Villermose parce que finalement Villermose il écrira les textes fin 18ème début 19ème ces textes vont tomber petit à petit en désuétude les Suisses vont forcément faire évoluer leur rituel puisque comme toute matière vivante finalement un rituel c'est une matière vivante il y a petit à petit des phrases qu'on ne comprend plus on va les remplacer par d'autres il y a des symboles on voudrait voir un petit peu différents etc et finalement le rituel va évoluer et on aura perdu les rituels de Villermose et donc il faudra attendre les années 60 pour que les travaux d'historiens remettent à jour les rituels écrits par Villermose à l'époque ce qui est une chance que ça permet de pratiquer finalement telles qu'ils ont été pensées et écrits je vous ai mis une petite photo qui est une photo qui est assez connue qui est la photo de justement de 1935 de cette création du grand directoire des Gaules c'est une c'est une photo entre guillemets historique pour la maçonnerie c'est aussi une photo qui moi me parle beaucoup puisque c'est une photo qui est faite dans le temple où je vais le plus souvent mes loges sont dans ce temple là donc j'ai toujours une nostalgie à voir cette photo c'est pour ça que je me suis permis de la remettre aujourd'hui voilà alors je vous ai dit maintenant quelles sont les pratiques qui sont faites aujourd'hui aujourd'hui vous avez plusieurs écoles plusieurs courants je dirais à l'intérieur même du régime écrite c'est rectifié vous avez déjà ceux qui pratiquent les textes de Villermose tels qu'ils ont été retrouvés donc tels qu'ils ont été écrits en disant il faut qu'on suive finalement ce qu'il a écrit c'est lui qui l'a fondé on a vu qu'il existait plusieurs versions donc il peut y avoir à l'intérieur de cette pratique plusieurs micro-courants on va dire certains vont dire bah non nous on va pratiquer tels que les Suisses nous les ont transmis puisque c'est la filiation c'est effectivement un rythme qui a évolué mais entre guillemets comme tous les rythmes donc il est normal de suivre cette évolution au lendemain de la guerre il y a eu des petites évolutions dans certaines branches qui ont voulu notamment dans la suite d'Emblin qui est un des grands ésotéristes on va dire de la fin de l'après-guerre quelques évolutions qui vont l'ésotériser entre guillemets et puis il y a des entre guillemets modernisations qui sont soit en cours soit enfin qui sont soit en oeuvre soit en réflexion où on veut moderniser mais c'est très difficile de moderniser quelque chose qui a été écrit et qui a une cohérence dans une réflexion du 18ème et je vais rentrer dans les détails pour que vous puissiez comprendre ça et voilà comprenez qu'il y a plusieurs pratiques moi je vais plutôt me concentrer sur les pratiques liées à Villermos parce qu'après toutes les nouveautés et les inventions qu'on peut créer depuis finalement ça peut créer autant de branches que l'on veut mais d'une manière générale attendons-nous plutôt dans l'approche dite de Villermos et il y a quand même quelque chose qui peut choquer qui peut étonner c'est cette difficulté à faire vivre ce rite déjà dans un premier temps au grand an de France et après de difficulté de le faire vivre à la GLNF alors que c'est là où il a été créé une des raisons pour lesquelles c'est difficile c'est notamment un peu l'image que je vous ai mis derrière un des vrais sujets de Discord c'est deux tabliers puisque vous voyez en dessous le tablier de maître vous savez que dans la maçonnerie en général on a apprenti compagnon maître alors certains ont des pendlocks des trucs qui sont brillants dorés dans certaines versions ils n'y sont pas ça c'est un détail et au dessus de ce tablier bleu vous avez un tablier qui est vert et rouge qui est le tablier de maître écossais de saint André qui pour certains doivent être le dernier grade qu'on est en loge alors que pour d'autres on est en trois grades c'est dans cette organisation qu'on va trouver une des grandes difficultés à faire vivre ce rite finalement ailleurs puisque en fait l'organisation de ce régime c'est déjà une classe symbolique ou classe dite maçonnique d'apprenti compagnon maître et maître écossais de saint André on est en régime en quatre grades et non pas trois donc ça déjà c'est compliqué à faire vivre ensuite il y a une autre classe qui n'est plus de la maçonnerie quand je vous dis que c'est plus de la maçonnerie il est dit dans le rituel dans les textes que la classe symbolique que la maçonnerie s'arrête au maître écossais de saint André donc il y a ensuite deux classes qui sont des classes chevaleresques qu'on appelle aussi l'ordre intérieur avec écuyer novice et chevalier bleu bienfaisant de la cité sainte écuyer novice qui est un grade qui est à ma connaissance le seul grade où on peut rétrograder c'est à dire que quand vous êtes écuyer novice vous l'êtes pour un temps défini alors généralement c'est un an mais je sais que dans certaines obédiences c'est plus si jamais vous ne faites pas ce qui est nécessaire pendant cette période là vous pouvez entre guillemets rétrograder ne plus être écuyer novice avec une particularité c'est que si jamais ça arrive vous ne pouvez plus jamais être écuyer novice et donc vous ne pourrez jamais être CBCS c'est vraiment une particularité on est sur un rituel et sur des pratiques exigeantes j'en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure et on le voit notamment dans cet élément là ensuite vous avez une glace secrète je ne voudrais presque même pas en parler là une glace secrète dite non-instensible non-instensible ça veut dire que autant quand quelqu'un est CBCS donc je vais dire bienfaitement de la cité sainte il le dit généralement alors dans certaines loges ou obédiences il le montre en portant la croix pectorale que vous avez à droite mais pour le coup pour le prophèse et grand prophèse ce n'est pas le cas voilà donc prophèse et grand prophèse sont des classes qui sont plutôt dédiées à une conservation du rite c'est à dire vraiment un peu les gardiens du temple entre guillemets en tout cas les gardiens du rituel mais encore une fois c'est plutôt quelque chose enfin c'est quelque chose de secret qui n'est pas ostensible je ne connais pas dans ma loge ceux qui sont prophèse ou grand prophèse j'ai un doute d'ailleurs je ne sais même pas s'il y en a officiellement si il y en a j'ai un doute de qui ça pourrait être mais ça n'est jamais dit et si vous posez la question on ne vous le dira pas voilà donc c'est un truc particulier je ne sais pas s'il existe d'autres rites où ça existe il ne me semble pas en tout cas c'est une particularité alors on me fait remarquer dans le chat alors je prendrai bien sûr les questions et les réflexions tout à l'heure après c'est un état transitoire vers le chevalier bienfaisant de la Cité Sainte c'est un état de préparation vers ce grade de chevalier bienfaisant de la Cité Sainte mais je sais que comme dans certains endroits on parle de grade de la part entière le concernant c'est pour ça que j'ai fait un petit peu ce raccourci et l'idée c'est quand une fois d'être plutôt dans une présentation de vulgarisation d'ouverture de ne pas rentrer dans tous les micro détails mais si on veut on pourra le faire après dans la partie question-réponse voilà pour cette organisation et on voit déjà dans cette organisation cette difficulté effectivement à le faire vivre dans une obédience alors au-delà de cette organisation quelles sont les particularités de ce rite alors je vous ai mis déjà je dirais les particularités les plus visibles les plus visibles notamment quand vous allez les visiter c'est l'épée et le chapeau on porte l'épée on porte le chapeau alors dans certaines loges vous allez avoir le tricorne tel que je vous l'ai mis sur l'image dans d'autres ce sera plutôt un feutre mou les deux existent on est sur un tablier bleu celui que je vous ai montré tout à l'heure en tout cas pour le grade de 2 mètres et pour le mètre écossais de Saint-André vert et rouge c'est bizarrement puisqu'on dit que c'est un rite écossais c'est bizarrement certainement le rite qui est le plus proche excusez-moi le rite qui est le plus proche de la pratique française du 18ème siècle puisque quand Villermos qui est un fin connaisseur de la maçonnerie de son époque crée le régime écossais rectifié comme il veut que ça se développe que ça se présente finalement il va reprendre beaucoup des usages du 18ème parce que son idée c'est pas de choquer je dirais quelqu'un qui serait en visite c'est plutôt que les gens finalement y retrouvent un certain nombre d'éléments qu'ils connaissent donc on est sur une pratique qui est assez proche de celle du 18ème ce qui peut être encore une fois étonnant c'est alors on m'a demandé si c'était un grade un rite pardon qui était dépouillé alors je sais pas vraiment ce qu'est un rite un rite dépouillé parce que dépouillé ça voudrait dire qu'il y ait une décoration et donc en dessous on la dépouille or la maçonnerie du 18ème est déjà finalement assez pauvre en termes de symboles en termes de décorations etc en tout cas dans les trois premiers grades par rapport à ce qui va se passer au 18ème et au 19ème pardon au 19ème siècle notamment avec le R.E.2A qui va rajouter plein d'éléments d'alchimie ou autre qui va rajouter des voyages qui va rajouter plein de choses effectivement la maçonnerie française pourrait être considérée comme entre guillemets plus pauvre à cette époque moi j'ai envie de dire qu'elle est plus austère parce que le R.E.R. justement par rapport à la pratique française de l'époque va être beaucoup plus riche en symboles qui vont pas forcément être compris dès la première fois il faut y revenir il faut écouter des instructions il faut prendre un peu de temps mais je dirais que c'est plutôt une maçonnerie qui est plus riche que celle du riche en symboles on s'entend que celle finalement du 18ème elle peut paraître moins que celle qui arrivera après mais ça c'est généralement parce qu'on creuse pas assez si on creuse un peu on va se rendre compte qu'elle est beaucoup plus riche par contre elle est austère elle est austère dans le sens où on va donner je dirais peut-être peu d'éléments et qu'il va falloir faire un travail personnel pour pouvoir comprendre un peu les choses on dit d'ailleurs dans le rituel à la fin qu'on invite à des agapes frugales donc vraiment on est dans cette notion quand même d'être un peu moins festif que la maçonnerie de l'époque et surtout c'est une maçonnerie qui est tournée vers l'introspection et le travail personnel vous allez me dire comme toute la maçonnerie et bien encore plus que toute la maçonnerie puisque vraiment c'est introspection 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 sur les trois premiers grades alors que on dit souvent que dans les autres c'est plutôt l'introspection c'est surtout au premier grade et après il y a un peu d'autre chose mais là c'est vraiment très tourné vers soi et c'est en ayant ce travail personnel en grattant cette surface qu'on a la richesse qui peut apparaître alors ça c'est ce que j'ai envie de dire le plus visible et justement là je gratte un petit peu sur ce qui est le moins visible ce qui est le moins visible notamment quand on vient en visite je suis bien dans cette idée là quand on vient en visite déjà je vous ai mis un petit triangle radieux les maçons appelleront ça un delta radieux qui est une particularité du rite écossais rectifié alors qu'à l'époque de sa création ce n'est pas un symbole qui est répandu dans toutes les loges on n'a pas ce delta à l'orient dans toutes les loges alors que maintenant on l'a voilà donc dans les particularités moins visibles en tout cas moins visibles quand on visite c'est d'abord un rite chrétien alors là ça peut paraître étonnant puisque en maçonnerie en France notamment sous l'impulsion du grand orien de France l'obligation de croire en Dieu n'est plus obligatoire en tout cas au GEO là on va plus loin que cette obligation de croire en Dieu il faut être chrétien il faut prophétier prophétier pardon la religion chrétienne c'est indiqué dans le rituel certains le suppriment ce qui moi me paraît inconcevable pourquoi parce que les enseignements petit à petit qui vont se dévoiler dans les différents grades s'appuient sur la religion chrétienne alors qu'on soit plus ou moins pratiquant ça c'est autre chose on ne demande pas que la personne aille à la messe toutes les semaines ou que ce soit vraiment pratiquant etc ça c'est de l'ordre de l'intime mais avoir les codes la compréhension et la croyance dans la religion chrétienne est importante sinon on va rentrer en conflit moi je sais que je connais un frère juif qui est rentré au régime et que c'est rectifié on lui a dit que ça ne posait pas de soucis et puis arrivé au quatrième grade il a claqué la porte de la maçonnerie et il en a beaucoup voulu à ses frères parce que il a trouvé que c'était un manque de respect de lui avoir dit que ça n'avait aucun souci alors que non ça se base sur des éléments chrétiens et si on n'est pas prêt entre guillemets à les croire ou en tout cas à y faire une petite place c'est un peu compliqué d'évoluer ensuite je vous l'ai dit c'est une maçonnerie en quatre grades et non trois donc il se pose le souci pareil vous avez des obédiences qui aujourd'hui vont le séparer en trois grades mais c'est compliqué puisque normalement le quatrième grade dirige entre guillemets d'une manière ou d'une autre la loge donc c'est un peu difficile de faire une coupure il y a une doctrine sous-jacente je vois d'ailleurs dans le chat on commence à me parler de martinisme de martinésisme etc on y viendra bien sûr un petit peu après il y a une doctrine sous-jacente dans le régime écossais rectifié on est dans une doctrine je dirais entre guillemets dans le bon sens du terme qui va se développer au fil des grades et qui n'est pas sans lien effectivement avec le martinisme le RER le régime écossais rectifié n'est pas du martinisme soyons très clairs mais effectivement il y a un lien un lien entre les deux et ne pas faire de lien entre le RER et le martinisme c'est pour moi dénaturer le RER ou en tout cas ne pas avoir compris je dirais les bases c'est même pas avoir compris en fond le RER c'est pas avoir compris les bases donc je dirais même si on va un peu plus loin en termes de particularité c'est un rite qui est entre guillemets facile pourquoi je dis que c'est un rite qui est facile parce que c'est un rite qui a été écrit par une seule personne qui a donc cette particularité d'être extrêmement pédagogique puisque la même personne finalement a écrit a développé sa propre pédagogie dans les différents grades et ça vous avez ça dans aucun autre système du premier grade au dernier vous avez quelque chose qui se dévoile petit à petit on vous dit regardez on vous a dit ça au grade d'avant donc ça c'est toujours vrai bien sûr mais je vous rajoute un détail complémentaire je vous rajoute une vision complémentaire maintenant que vous avez un grade de plus vous pouvez regarder le grade d'avant d'une manière un petit peu différente il y a un suivi une propédiotique une pédagogie qui est très spécifique et qui est entre guillemets facile à suivre parce que c'est écrit on a la chance d'avoir les textes de Villermoz vous en parlerez aussi après tout à l'heure on a des correspondances de Villermoz qui en je crois jusqu'en 1809 correspond avec un vénérable maître d'une loge du RER où quelqu'un est en train de lui expliquer tout de comment doit fonctionner une loge de comment doit réfléchir aux éléments etc de pourquoi il a écrit tel moment telle chose dans le rituel comment il faut comprendre telle chose etc en fait vous avez rien qu'avec cette correspondance qu'on peut trouver qu'on peut trouver actuellement un guide de comment diriger une loge du RER de comment vivre une loge du RER donc finalement c'est facile par rapport à d'autres rites où on ne sait pas vraiment qui les a écrits on ne sait surtout pas qui les a modifiés au fil du temps et on peut partir dans n'importe quelle interprétation de symboles alors ça ça plaît à certains de pouvoir divaguer comme on veut sur l'ensemble des symboles c'est intéressant mais ça peut laisser un goût d'inachevé au régime écosséritifié vous n'avez pas cette problématique là puisque la personne qui l'a écrit a vraiment fait des explications de texte mis les notes en bas de page et vous avez l'ensemble des éléments dans cet élément très cohérent puisque encore une fois c'est la même personne qui a écrit tout début à la fin par contre c'est un grade qui est extrêmement complexe au niveau des éléments à comprendre les notions utilisées sont difficiles il faut réussir à se remettre dans le contexte de l'époque ça nécessite vraiment de comprendre les termes de l'époque puisque les termes utilisés finalement ne veulent plus forcément dire la même chose et ça c'est un peu difficile à comprendre puisque quand vous lisez le texte il est écrit en français entre guillemets pas tout à fait tous les jours c'est du français un peu soutenu mais en tout cas vous avez l'impression de tout comprendre en fait faire très attention là-dessus il y a vraiment des faux amis il y a vraiment des termes qui ne veulent plus dire la même chose je prends un exemple que j'aime bien alors qui n'est pas spécifique au RER mais les réunions maçonniques s'appellent des tenues alors c'est bizarre parce que la tenue on pense que c'est peut-être par rapport à ce qu'on porte par rapport à un machin etc non en fait au 18ème la tenue c'est le temps où se tient une réunion la tenue c'est une réunion c'est le temps d'une réunion et donc en fait à l'époque utiliser le terme de tenue c'est un truc qui est totalement normal aujourd'hui c'est un truc un peu incongru et en gros le mot tenue aujourd'hui fait penser au franc-maçon alors qu'à l'époque la tenue c'est n'importe quelle réunion c'est une tenue voilà donc c'est pour ça je vous dis attention les faux amis finalement dans ce rituel sont aussi importants et puis parce qu'on a souvent cet élément et c'est vrai quand on voit les décors parfois on peut se poser la question ce n'est pas un rite templier effectivement la stricte observance templière sur laquelle il s'est basé était un rite templier le rite écossais rectifié ne l'est pas puisque justement cette filiation templière il était évident qu'elle était fausse qu'il n'y avait pas une réelle filiation templière ils ont retiré cette dimension pour rendre le rite je dirais pas forcément plus crédible en tout cas ne pas rester sur cette erreur qui était quand même assez décriée voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous dire sur le RER je vais finir quand même avec quelques éléments quelques propositions de lecture et d'écoute puisque je pense qu'une des premières choses intéressantes à faire moi j'ai brossé finalement assez rapidement le RER en focalisant sur des éléments qui me paraissaient importants par rapport à la bonne compréhension notamment quand on est un maçon ou quand on s'intéresse un peu à la maçonnerie si vous voulez quelque chose de plus complet sur le sujet une vidéo extrêmement bien documentée extrêmement complète je vous conseille la vidéo de Arcana sur déformation chrétien le rite écossais rectifié entre parenthèses RER c'est une très 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 bonne vidéo qui date de je pense maintenant de 2 ou 3 ans peut-être qui est vraiment très complète donc vraiment si vous voulez aller plus loin de manière un peu un peu facile je vous conseille cette vidéo-là je n'y ai pas entendu d'erreur manifeste ou d'éléments très différents de ce que j'avais pu comprendre dans mes différentes lectures donc vraiment je vous conseille si vous voulez passer à la lecture je vous conseille déjà de commencer par le que sais-je de le rite écossais rectifié de Roger Daché et de Jean-Marc Petiot qui permet en 100 pages de faire un tour d'horizon du sujet l'avantage des éditions que sais-je c'est que vous allez avoir en plus une bibliographie qui permet d'aller plus loin et en 100 pages vous avez fait non pas le tour de la question mais vous avez une bonne vision de la question ensuite je vous conseillerai l'histoire illustrée du rite écossais rectifié de Roger Daché je vous conseille ce bouquin là parce que même si vous n'êtes pas au RER et même si jamais vous allez travailler à ce rite là c'est extrêmement intéressant je trouve que la première et la dernière partie sont extrêmement intéressantes pour comprendre l'environnement dans lequel la maçonnerie se développe au 18ème siècle les courants de pensée qui président finalement à la maçonnerie à cette époque donc c'est vraiment intéressant et de la même manière sur la dernière partie comment la maçonnerie a évolué dans le dernier siècle et puis je vous ai parlé de doctrine je vous ai parlé du fait qu'il y avait une propédeutique un peu particulière dedans je vous invite vraiment à lire si vous voulez creuser ce sujet là donc là je dirais c'est pour des maçons avertis ou ou justement des frères qui visiteraient par exemple le RER et qui voudraient comprendre un petit peu mieux donc la doctrine initiatique du régime écossé rectifié de Jean-Marc Vivenza qui est sorti l'année dernière qui est vraiment extrêmement clair pour ceux qui ont déjà lu des livres de Vivenza c'est souvent un peu complexe avec des notes en bas de page extrêmement longues et voilà pas évident là on est sur un livre qui est facile d'accès entre guillemets en tout cas qui est certainement son livre le plus facile d'accès donc je vous encourage vraiment à lire ça et puis pour ceux qui voudraient aller plus loin je vous ai dit les correspondances de Villermoz à Achard donc le vénérable maître de la loge jusqu'en 1809 cette correspondance qui permet vraiment de bien comprendre sa vision du RER et est disponible c'est une thèse de Jacques Ronda qui est disponible sur internet aussi à l'achat et si vous voulez aller plus loin bien sûr vous pouvez toujours m'écrire pour je vous donnerai des livres qui vont plus loin mais là on est déjà sur un bon premier accès voilà ce qu'on dit suffisamment mais qui ne vous dévoile pas tout si demain vous voulez rentrer voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire moi sur le RER j'ai tenu une petite heure ce que j'avais prévu et maintenant je vous propose une petite séance de questions de questions réponses comme je fais habituellement donc n'hésitez pas sur le chat forcément pendant ma petite présentation j'avais un petit peu de mal à lire le chat ou à voir vos questions mais maintenant c'est le moment je vais pouvoir en reprendre un petit peu sur les différents chats voir s'il y a des s'il y a des questions alors comme prévu ça n'a pas marché sur TikTok on m'a fait remarquer effectivement qu'il y avait une scission entre la GLTSO et en 68 avec la création de la LNF effectivement en fait ce qui s'est passé c'est que la GLTSO donc je vous dis la GLTSO c'est l'évolution de la GLNF pour pouvoir faire vivre le régime que c'est rectifié en fait un groupe a retrouvé les rituels de Villermose et donc s'est dit on va pouvoir pratiquer les rituels de Villermose tels qu'ils ont été écrits sauf que la direction de la GLTSO de l'époque ne l'a pas du tout entendu de cette oreille et a décidé de garder entre guillemets leur tradition c'est à dire ce qu'ils pratiquaient avant et donc les frères qui avaient fait cette trouvaille se sont dit on va aller pratiquer ailleurs le RER tel que Villermose l'a fait ils ont créé une obédience qui s'appelle la LNF qui s'appelle aujourd'hui les LNFU voilà pour la petite histoire si on va aller au bout du sujet de ce qui a été évoqué par Sébastien sur les réseaux alors dans les questions que j'ai on me dit quand je dis que c'est chrétien est-ce que ça veut dire que c'est basé sur le Nouveau Testament oui forcément et j'ai envie de dire à peu près tous les rites maçonniques à un moment ou un autre passent de l'Ancien au Nouveau Testament pour certains je ne vais pas dire que c'est anecdotique je pense qu'à aucun moment ce soit vraiment anecdotique mais pour certains notamment comme le rite écossais rectifié cette dimension là elle est importante en plus cette dimension et ce passage arrivent dans les quatre premiers grades ce qui veut dire que la maçonnerie dans ses trois premiers dans ses quatre premiers grades au RER même si on ne va pas entre guillemets dans les hauts grades enfin si on ne va pas dans l'ordre intérieur fait quand même référence au Nouveau Testament alors que les trois premiers grades comme partout s'arrêtent à l'Ancien Testament donc je pense que ce point là il est important et la doctrine on parlait d'une doctrine elle se base en partie sur le Nouveau Testament donc difficile effectivement de faire sans voilà pour la réponse à Jean même si je ne partage absolument pas son avis sur ce qu'il a écrit au dessus mais voilà on ne va pas rentrer dans ce détail si vous avez des questions n'hésitez pas alors je sais que sur sur Instagram j'ai vu quelques questions apparaître mais je n'arrive pas à remonter le fil des questions donc si jamais vous avez posé des questions avant et que je ne les ai pas vues n'hésitez pas à les reposer maintenant parce que je ne les ai pas vues avant on remonte un petit peu aussi les questions non écoutez je ne vois pas d'autres questions on ne va pas rentrer dans cette discussion Jean on pourra l'avoir en truc mais non je ne pense pas la franc-maçonnerie n'est pas par essence sioniste ce truc n'a aucun sens voilà je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que effectivement bien entendu la maçonnerie se base sur l'Ancien Testament bien sûr que le temple du roi Salomon est un élément important dans la mythologie qui est développé dans la maçonnerie mais ça n'a absolument rien à voir avec le sionisme qui est autre chose mais rentrons pas là-dessus encore une fois je trouve que ce n'est pas le lieu tout comme je pense que la maçonnerie n'est absolument jamais le lieu pour parler de politique ensuite j'ai une question qui me dit certains détracteurs de Villermoz vont jusqu'à dire que ce dernier s'est juste emparé de la stricte observance templière en la vivant de sa substance pour profiter de sa structure pour fonder le RER je ne suis pas complètement contre cette vision là c'est à dire que quand on regarde la stricte observance templière avant l'arrivée de Villermoz et le RER après franchement il n'y a plus grand chose à voir il a pris la structure il n'a pris même pas l'organisation parce qu'il a revu l'organisation notamment en termes de territoire l'organisation de territoire etc franchement il ne reste plus grand chose à tel point qu'aujourd'hui il existe une nouvelle approche une nouvelle stricte observance templière qui s'est recréée et qui effectivement est très différente si on regarde les deux on ne partage pas du tout la même chose alors une des questions d'ailleurs je n'ai pas encore répondu sur sur instagram dans les questions qui m'ont été posées c'est quelle est la différence entre le RE2A et le RER c'est extrêmement difficile tellement c'est des choses qui sont différentes le RE2A n'a pas une doctrine qui se développe le RE2A étant je ne vais pas dire en 3 grades ce n'est pas vrai puisqu'il est du 4 au 33 parce que le RE2A n'existe pas au 3 premiers grades quand il arrive en France c'est une création postérieure le RE2A va faire appel à pas mal d'éléments de son époque de réflexion de son époque je veux dire de l'alchimie il y a pas mal il y a différentes croyances etc qui sont dedans etc qui sont soit survolées soit vraiment intégrées alors que justement le RER a une vision une doctrine et n'en sort pas c'est vraiment très 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 différent après dans la pratique dans la pratique quelqu'un qui le visiterait il ne verrait pas une grande différence je m'explique moi quand je suis vu la première fois que je suis allé en visite dans une loge que c'est rectifié enfin pas la première la deuxième fois c'était un passage au troisième grade qu'on appelle parfois exaltation dans certains rites et en fait j'avais l'impression moi je pratiquais le rite français à l'époque j'avais l'impression de voir exactement ce qui se passait dans ma loge donc finalement je me dis bon le RER et le rite français c'est pareil en fait et la fois d'après je suis venu et là c'était les instructions c'est à dire en gros ce qu'il faut comprendre de ce qu'on a vu et là ça n'avait rien à voir et en fait j'ai compris que de manière visible on avait l'impression que c'était assez similaire et en creusant ça ne l'était pas là où j'ai vu de l'alchimie finalement ils y voyaient autre chose et ça c'est dans tous les éléments et c'est là où je me suis intéressé au rite écossé rectifié justement par la différence qu'il pouvait avoir la différence de point de vue sur des choses qui nous semblaient assez simples donc si je reprends la question par rapport au RE2A de manière visible il y a certainement plein de points communs de manière si on gratte un peu si on regarde un peu dans le détail c'est quand même très très différent dans la vision après dans la question on pose aussi la différence avec le rite français et bien il est assez proche du rite français de l'époque de manière encore une fois visible vous y allez vous avez l'impression que c'est du rite français il faut vraiment écouter les instructions écouter ce qui est dit pendant les initiations notamment pendant les cérémonies pour comprendre entendant l'oreille que c'est assez différent les tableaux de loge sont différents les maximes sont différentes et la morale en fait derrière est assez différente d'une certaine manière donc voilà un petit peu c'est pas évident à comprendre si jamais il y a des questions plus précises on peut les envoyer soit par mail à franc.maçon à gmail.com ou en DM sur les différents réseaux on peut rentrer dans le détail là comme on est sur une vidéo qui est plutôt ouverte au grand public je préfère ne pas ne pas rentrer sur ce genre de détails mais si des frères et des sœurs veulent avoir un peu plus de détails et me précisent leur rite pour que je puisse un peu rentrer sur ça as-tu toi-même pratiqué ce rite ou tu parles d'un point de vue externe si oui quel est ton ressenti par rapport à votre enseignement alors le RER je le pratique effectivement je suis dans l'ordre intérieur je le pratique depuis je ne sais plus maintenant ça va faire 8 ans quelque chose comme ça voilà c'est un rite que je pratique aujourd'hui je pratique le rite français le rite écossais rectifié et le rite émulation et j'ai pratiqué dans le passé le rite opératif de Salomon voilà les rites je dirais que je connais le mieux et puis après les autres rites je les ai pour la plupart beaucoup visités les seuls où j'ai encore pas mal de lacunes c'est Memphis Misraim et d'une manière générale les rites égyptiens qui à titre personnel m'attirent peu et c'est pour ça que j'ai peu cherché et je sais que c'est extrêmement compliqué tellement il y a de sous-branches à l'intérieur de cette maçonnerie égyptienne donc c'est vraiment le sujet que j'ai le moins gratté certainement la maçonnerie égyptienne ce qui fait que là j'ai commencé à parler du régime écossais rectifié je ferai certainement les autres rites que je connais mais j'aurai un problème sur l'égyptien donc je pense que le jour où je ferai une vidéo sur l'égyptien je m'appuierai sur un frère ou une sœur qui pratique par ailleurs sinon ce sera très compliqué est-ce que j'ai un rite que je trouve moins bon que les autres c'est une question qu'on me pose je pense pas qu'il y ait des rites moins bons que les autres je pense qu'il y a des rites qui nous parlent plus que d'autres et tout comme je pense pas que la franc-maçonnerie soit faite pour tout le monde je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la maçonnerie et d'autres pas du tout c'est une voie qui est intéressante pour d'autres et pas pour pour certains et pas pour d'autres et je pense que les rites maçonniques c'est pareil il y en a certains qui vont vous parler d'autres pas bon par exemple le régime écossais rectifié si jamais je devais choisir un rite et me tenir à un seul rite c'est forcément celui-là que je choisirais il n'y a pas de question c'est celui que je trouve le moins approfondi celui qui est tellement riche que je vais mettre un temps infini à réussir à le creuser donc vraiment je pense que c'est celui qui m'ouvre le plus de perspectives de travail le RER et vraiment c'est là où je resterais si j'avais qu'un seul rite à pratiquer par contre si j'étais rentré en si j'étais rentré en franc-maçonnerie au régime écossais rectifié je serais parti en courant je serais parti en courant ça ça m'aurait déplu ça n'aurait pas été en phase finalement avec ma manière de faire donc évidemment je ne serais pas resté j'ai un petit problème ok merci désolé petit souci technique donc je reviens sur ce que je disais vraiment désolé pour ça ça quand on tête du nouveau matériel et qu'on n'a plus l'habitude de faire des lives je reprends les questions on en était sur la pratique donc je vous l'ai dit donc le moins bon effectivement c'est par rapport à ce truc voilà moi je disais effectivement le RER si j'étais rentré maintenant si j'étais rentré au RER je serais parti en courant parce que pour moi c'est trop c'est trop spécifique c'est trop austère franchement les premiers grades c'est pas la joie moi je pense que je serais pas resté mais par contre aujourd'hui effectivement je ne pratiquerais que ça donc je pense qu'il y a ça il y a une rencontre avec un rite et la rencontre l'envie elle peut aussi évoluer avec le temps donc je pense pas qu'il y ait un rite qui soit moins bon qu'un autre je pense qu'il y a un rite qui nous parle plus à un moment donné et que s'il change si on a envie d'autre chose c'est pas mal c'est bien aussi de changer en maçonnerie c'est dur de quitter sa loge mère puisque c'est là où on a tous nos contacts mais on peut toujours être bien appartenant il y a plein d'endroits où on peut avoir plusieurs loges et c'est mon cas j'ai 4 loges bleues ça arrive ça prend du temps il faut être prêt à passer ce temps là j'ai la chance de le faire dans une obédience qui justement prévoit le fait qu'on puisse avoir plusieurs loges et donc les réunions c'est une fois par mois uniquement et pas tous les deux mois et voilà et ça fonctionne et non ce n'était pas la pause petit coin comme on suggère là c'était vraiment un problème de micro ce que je pense d'ailleurs que vous entendez différemment puisque j'ai changé de micro on me demande combien coûte l'adhésion à la franc-maçonnerie ça vaut le coup c'est un sujet qui est intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques qui existent sur internet donc ça vaut le coup de passer quelques temps là dessus même si ça n'a rien à voir vraiment avec le RER il faut savoir que le fait de rentrer le processus je dirais d'admission à la franc-maçonnerie il est gratuit et je dis ça à dessein parce que je sais beaucoup qu'il y a beaucoup d'arnaques sur internet où on vous fait croire qu'il faut payer ceci il faut payer cela il faut acheter un livre machin il faut payer son siège j'ai lu et j'ai entendu tout et n'importe quoi parce que j'ai à peu près toutes les semaines des gens qui viennent me parler en disant qu'ils se sont fait arnaquer alors ça va de 30 euros à l'équivalent de 600 euros donc ça peut aller loin le processus pour rentrer en maçonnerie est gratuit une fois que vous êtes en maçonnerie il y a une adhésion à payer l'adhésion elle couvre essentiellement la partie loyer la partie loyer parce que quand on se réunit une fois ou deux fois par mois dans un lieu forcément le lieu coûte de l'argent donc c'est vraiment le loyer qui vous coûte le plus cher en France de ce que j'ai pu voir entendre ça va de 125 euros alors oui ça peut paraître peu pour certains mais j'ai déjà eu des retours de frangins et de frangines qui payaient 125 euros donc ça va de 125 euros à 700 euros je nommerai pas l'obédience qui est à 700 euros mais c'est ça et ça c'est ce que vous payez finalement tous les ans pour les frais liés encore une fois au loyer à l'organisation de l'obédience enfin les différents frais qui y sont attachés et bien sûr quand vous êtes membre d'une obédience on vous explique exactement le budget et pourquoi vous payez telle ou telle somme donc voilà à peu près ce que ça coûte après j'ai envie de dire ça coûte aussi quand on change de grade on a des décors à acheter donc le tablier ça allait de 50 à 100 euros des gants parce qu'il faut aussi des gants une écharpe parfois et puis des livres c'est vrai que la maçonnerie ça pousse assez souvent à lire et donc et donc voilà il y a un certain nombre de livres même si on trouve pas mal de choses sur internet il y a pas mal de livres aussi achetés donc petit à petit ça peut coûter de l'argent même si pas mal de loges ont organisé des petites bibliothèques finalement internes pour que ça coûte le moins cher le moins cher possible mais dans tous les cas oui c'est un budget par contre attention entre guillemets on ne paye que quand on est sûr qu'on est entre de bonnes mains et pas et pas des gens qu'on a rencontré sur whatsapp ou autre on me demande parce que ça a l'air d'une question un peu forte c'est vrai on me demande est-ce que toutes les loges bleues ouvrent-elles symboliquement sur le chantier de la construction du temple de Salomon oui à ma connaissance tous les rites en fait on est dans une tradition maçonnique dite iramique c'est à dire qui remonte à Iram en tant que constructeur du temple de Salomon alors certains vont attacher une importance forte au fait que ce soit le temple de Salomon et d'autres vont simplement dire que c'est une des premières grandes constructions humaines et construction humaine encore plus ancienne les pyramides et c'est pour ça que certains de manière mythologique font revenir l'origine même de la maçonnerie c'est un mythe il n'y a pas de réalité historique à la construction des pyramides donc vraiment le temple de Salomon pour certains c'est simplement le symbole d'une construction une des premières constructions et pour d'autres c'est c'est véritablement le temple de Salomon avec ce lien à Dieu etc qui est extrêmement important c'est pour ça je dis qu'il y a plusieurs plusieurs sentiments plusieurs visions en maçonnerie parce que par exemple au grand temps de France où il n'y a plus cette obligation de croire en Dieu vous avez quand même cette histoire autour de la construction du temple de Salomon mais effectivement qui est plus vue encore une fois comme le symbole d'une grande construction plutôt que comme véritablement un lieu de culte en tant que tel on me demande alors pas d'informations alors sur le prix de la capitation enfin de ce qu'on paye annuellement effectivement n'apparaît pas toujours sur les sites des obédiences plutôt que ça dépend aussi des frais de chacune des loges je prends un peu de questions sur internet où on me dit qu'effectivement en Suisse parce que je parlais des frais il y aurait des frais pour rentrer des droits d'entrée ah pardon je dis n'importe quoi au GEO je croyais des frais de passage de grade et donc de passage d'apprenti mais qui doit être de 20-30 euros enfin c'est pas on n'est pas sur une grosse somme je mets encore une fois en parallèle avec des choses que j'ai pu voir où on demande 600 euros pour le processus de rentrer en maçonnerie alors je prends un peu de questions sur Instagram j'ai peur alors pour ceux qui sont sur Instagram il est possible que ça coupe puisque ça fait un peu plus d'une heure si jamais ça coupe je relance dans les deux minutes qui suivent ça va très vite alors un frère qui me dit qui est une soeur je ne sais pas c'est une histoire au rite ancien et primitif de Memphis Misraim depuis une douzaine d'années et aussi supérieur inconnu dans le martinisme alors pour le martinisme je n'aurais pas besoin d'aide mais effectivement pour le rite ancien et primitif de Memphis Misraim le jour où je ferai une vidéo dessus je veux bien un petit coup de main je regarde un petit peu s'il y a des questions les points les plus importants c'est par exemple la doctrine martiniste de la vision de Villermose là ce serait vraiment rentré dans le détail et on pourrait d'ailleurs ne pas être d'accord entre plusieurs pratiquants du RER en tout cas ce que je veux surtout dire c'est que parce que je sais que j'ai déjà entendu certains soutiennent qu'il n'y a aucun lien de près de loin entre le martinisme et le RER et c'est là où je ne suis absolument pas d'accord après la séparation entre les deux le lien etc ça c'est discutable mais juste il est impossible de se dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux alors j'ai des demandes pour me dire justement sur la vidéo sur Memphis Misraël donc vraiment pas tout de suite ce ne sera vraiment pas celle que je ferai en premier mais promis je vais m'y atteler le système de haut grade du RER transcende-t-il les obédiences des loges vertes où il y aurait des membres d'autres obédiences alors ça c'est un sujet un peu compliqué en fait normalement un rite on le pratique dans une obédience et dans une seule il se trouve que certaines obédiences ont du mal avec le concept de quatre grades dans la loge et considèrent que ce quatrième grade est un haut grade et proposent ou pas de le pratiquer je vous donne un exemple il n'est pas très compliqué à trouver à la grande loge de France alors oui certains pensent que la grande loge de France n'a qu'un seul rite c'est faux la grande loge de France pratique au moins trois rites je connais trois rites au moins à la grande loge de France le RER il y a à mon inconnaissance cinq ou six loges qui le pratiquent et émulation dans au moins une loge donc le problème c'est qu'il n'y a pas les systèmes de haut grade qui vont derrière donc par exemple les frères de la GLDF effectivement c'est difficile pour eux de pratiquer le RER parce qu'ils ont un problème avec le quatrième grade donc soit ils ne pratiquent pas le quatrième grade soit ils le pratiquent ailleurs mais pour le coup je ne saurais pas comment mais effectivement c'est tout à fait possible mais d'une manière générale aujourd'hui il y a dans l'organisation il y a des priorés ou ce qui est des systèmes des hauts grades dans différentes obédiences et il n'y a pas un système je dirais national où on aurait tous les CBCS ensemble ou tous les grands prophètes ou machin ça ça aujourd'hui ça n'existe pas il n'y a pas d'élément qui transcende finalement toutes les obédiences ça pourrait être intéressant mais encore une fois tous ces systèmes sont tellement liés à l'organisation des obédiences que c'est impensable finalement d'avoir ce genre de choses mais certains effectivement pratiquent les hauts grades ailleurs que dans leur obédience alors on parle d'une page youtube qui se nomme la leçon de Lyon avec des conférences dédiées au RER existent effectivement ça va même plus loin la leçon de Lyon c'est la page de Jean-Marc Guigbenza qui est un des plus grands experts du martinisme en France et du RER aussi et c'est extrêmement intéressant je vous conseille effectivement le compte la leçon de Lyon par contre la leçon de Lyon c'est que des podcasts en fait c'est pas tout à fait des podcasts c'est des conférences de Jean-Marc Guigbenza qui sont enregistrées et qui sont diffusées sur Youtube avec une image fixe donc écoutez-le comme un podcast et c'est vraiment bien est-ce que je ferai une vidéo sur le RER2A oui je ferai une vidéo sur le RER2A il est tellement pratiqué en France et on entend tellement n'importe quoi sur le RER2A je vous ferai un plaisir de faire un point sur le RER2A alors on me parle de y a-t-il des pratiques théologiques dans le RER alors effectivement je vous ai dit que le RER une de ses origines c'est la doctrine de Martinez de Pasquali Martinez de Pasquali avait créé les chevaliers maçons et les chevaliers cohen enfin les hymne cohen et effectivement dedans il y avait de la théurgie donc de cette magie d'invocation ça n'existe plus au RER dans les choses que justement Villermoz reprochait en tout cas n'a pas souhaité garder dans la doctrine de Martinez de Pasquali il y a cette approche théurgique et aujourd'hui il n'y a plus de théurgie dans le RER alors oui certains qui veulent pinailler vont me dire tiens il y a telle phrase à tel endroit qui peut faire penser à mais là on est sur un débat d'experts en tout cas il n'y a pas de théurgie dans le RER surtout comparativement à ce qu'il y avait chez les élus cohen ensuite on demande qu'est-ce que la franc-maçonnerie redoute le plus une résurgence du catholicisme ou l'islam alors moi je fais partie d'une maçonnerie où on ne parle ni religion ni politique donc je ne vais pas rentrer sur ces sujets-là mais je je ferai quand même une petite aparté sur la partie catholique je rappelle quand même que jusqu'en Concordat même s'il y avait une bulle papale contre la maçonnerie il y avait un certain nombre d'ecclésiastiques français qui étaient qui étaient maçons sans que ça pose sans que ça pose souci le catholicisme s'est durci contre la maçonnerie notamment à cause de la séparation de l'Église et de l'État en France et la maçonnerie surtout du grand temps de France s'y est bien opposée et on sait ce que ça a donné ce que ça a donné derrière une des problématiques principales c'est que si on revient à l'origine c'est que la franc-maçonnerie elle est créée par des protestants donc forcément on est sur une approche de la religion qui peut surprendre au minimum des catholiques c'est ça le vrai sujet initial et après il y a des animosités je dirais politiques qui se sont mises en oeuvre je ne pense pas qu'on redoute une résurgence d'un ou l'autre en tout cas la franc-maçonnerie ne se positionne pas en ces termes surtout pas en tant que la franc-maçonnerie il y a des obédiences en France je dirais qu'il y a peut-être des obédiences qui pourraient se positionner là-dessus mais certainement pas la franc-maçonnerie on me demande si on peut me contacter en DM alors il n'y a aucun problème pour me contacter en DM soit sur les réseaux sur lesquels vous êtes soit directement par mail à franc.maçon à gmail.com tout simplement dans les structures on me dit dans les structures anglo-saxonnes il n'y a qu'effectivement des sites de Grease donc considérés comme des grades au-dessus mais complémentaires en fait la maçonnerie anglo-saxonne parle de les degrés d'à côté parce qu'effectivement elle considère que la maçonnerie c'est trois grades et trois grades uniquement y compris l'arche royale c'est en tout cas ce que dit la charte de la Grande Loge Unie d'Angleterre donc au-delà on va dire de maître et de l'arche royale les autres grades ne sont pas au-dessus mais sont à côté ce qui permet aussi de ne pas faire d'ingérence parce que si vous avez un grade qui est au-dessus qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'au-dessus de venir dans une loge et dire finalement c'est moi qui dirige en fait ça ne marche pas comme ça il y a depuis maintenant très longtemps à peu près partout dans la maçonnerie une séparation entre les trois premiers grades et les hauts grades et pour éviter justement l'ingérence des uns sur les autres donc même s'il y a un grade après la maîtrise il y a des grades après la maîtrise ils ne sont pas au-dessus des autres là je mets une petite parenthèse bien sûr pour le rite écossé rectifié puisque le quatrième grade par principe est au-dessus le grade de maître effectivement dirige la loge mais vous n'aurez pas un 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 CBCS entre guillemets qui qui vient et qui qui prend la main au nom du fait qu'il soit CBCS voilà c'est faire attention à ces grades dit après je pense notamment au RE2A où on se fait une idée fausse de ces fameux 33 grades la maçonnerie après le quatrième grade au RE2A se fait dans un endroit différent donc n'a pas d'ingérence normalement sur les trois premiers grades et donc n'est pas entre guillemets au-dessus alors dans les autres questions et bien sûr les grades sont vus il faut voir les grades comme des choses complémentaires encore une fois pas au-dessus il faut faire très grave moi je trouve que très attention je trouve que justement il y a un truc qui est très intéressant en maçonnerie ça va faire bondir ceux qui ne connaissent pas mais moi je trouve que ça extrêmement intéressant c'est qu'on a des grades avec des noms extrêmement pompeux vous avez des chevaliers ceux-ci vous avez des souverains quelque chose des princes des grands inspecteurs des grands ceux-ci etc des maîtres parfaits il y a des noms qui peuvent si jamais on les prend en premier degré ou si on les croit pourrait nous faire prendre une grosse tête incroyable pour le coup il n'y a pas longtemps j'ai été reçu trois fois illustre maître vous voyez le type de titre moi je trouve qu'au contraire c'est des vrais tests d'ego c'est à dire qu'on vous affupe de ce genre de titre et soit vous les prenez au premier degré et dans ce cas là entre guillemets vous pétez plus votre cul en tout cas vous n'êtes plus du tout en phase avec la maçonnerie soit vous les prenez avec recul avec mesure et justement ça travaille votre ego donc voilà et effectivement les noms les noms pompeux on me dit dans le chat que ça fait jeu de rôle effectivement moi je le prends un petit peu un petit peu comme ça sans les prendre à la rigolade non plus parce qu'évidemment il y a un corpus sérieux il y a quelque chose bien sûr sinon on ne le ferait pas c'est un jeu sérieux mais ça reste un jeu il faut le prendre aussi avec un peu de un peu de recul sinon voilà sinon on va plus se lever le matin pour aller au travail parce qu'on est souverain prince de quelque chose alors je regarde un petit peu s'il y a d'autres questions toutes les francs-maçonneries dites spiritualistes refusent de parler politique et religion durant les travaux sinon à titre historique effectivement mais normalement la maçonnerie à son début c'est interdit de parler politique et religion et c'est bien parce qu'une fois que vous avez retiré la politique et la religion on peut parler de je dirais entre guillemets de choses sérieuses et on limite finalement les sujets qui divisent et qui sont très intéressants à discuter mais ailleurs et effectivement la plupart des maçonneries à travers le monde s'interdit ça en France c'est un peu différent mais notamment parce que les principales obédiences enfin en tout cas quand je dis principales pardon le GEO et la GLDF comme je sais que la GLDF et la GLNF à chaque fois sont en compétition sur le nombre de frères qui la composent je ne vais pas dire les premières en parlant de la GLDF mais en tout cas le GEO et la GLDF ont une dimension très politique au début du 20ème très sociétale la GLDF est un peu revenue dessus le GEO ça dépend des loges et donc forcément on est en France sur une tradition où on parle politique où on parle sociétaux où on parle religion en loge moi j'ai souvent trouvé que ça virait un peu au café du commerce et c'est pour ça que je me suis moi plutôt mis dans des loges plus spirituelles ou en tout cas où on n'avait pas ces sujets là parce que je trouvais qu'ils étaient souvent maltraités dans le sens où par exemple quand on aborde un sujet on ne fait plutôt pas parler à un expert parce que cet expert va arriver avec un avis d'esper alors qu'on veut un avis de maçon quand vous prenez entre guillemets le bon sens paysan pour parler des sujets de tous les jours ça peut virer assez vite au café du commerce pas sur tous les sujets mais sur certains et donc c'est un peu la roulette russe je trouve selon les loges quand on parle de ces sujets là c'est pour ça que moi j'évite d'y aller c'est juste pas mon truc mais je comprends que d'autres l'apprécient alors on me pose des questions le quatrième grade du RER équivaut il n'y a aucune équivalence dans les autres loges bleues R2A par exemple oula la question est un peu compliquée il y a des systèmes d'équivalence dans certaines obédiences notamment au grand temps de France où le RER est pratiqué avec d'autres rites des sortes d'équivalences de visites c'est un peu c'est toujours un peu tiré par les cheveux mais ça peut mais ça peut exister on me dit effectivement une des spécialités du RER est que le quatrième grade maître écossais de Saint-André est un grade symbolique c'est effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure quand je présentais l'organisation même et je disais que c'était un des sujets c'est que la maçonnerie la classe symbolique la classe maçonnique est en quatre grades et non pas en trois et ça pose forcément des questions et des problématiques quand on doit l'insérer dans une obédience qui a l'habitude d'avoir des loges bleues en trois grades on me demande s'il y a des rencontres entre loges alors ça va au-delà de ça c'est à dire que quand vous êtes dans une loge vous pouvez très bien aller visiter d'autres loges d'autres loges de votre obédience bien sûr d'autres loges qui pratiquent le même rite que vous d'autres loges qui pratiquent d'autres rites et vous pouvez aussi aller voir d'autres obédiences des obédiences pour lesquelles votre obédience a signé des accords avec votre propre obédience et vous pouvez aller visiter et c'est extrêmement enrichissant parce que ça permet de voir d'autres choses ça permet soit de se dire bah tiens je pense que je serais mieux ailleurs ou au contraire et c'est souvent le cas ça permet de renforcer de se dire on est vraiment bien où on est en tout cas c'est quelque chose qui nous correspond un peu mieux alors on me dit connaître les tableaux de loges des hauts grades risque-t-il de spoiler l'expérience maçonnique oui un peu il y a effectivement dans chacun des grades quasiment chacun des grades ce qu'on appelle des tableaux de loge c'est à dire des tableaux qui reprennent pas la symbolique complète du grade mais un certain nombre d'éléments symboliques après il faut réussir à les déchiffrer c'est pas toujours évident mais ça peut effectivement spoiler donc il faut moi je trouve qu'il vaut mieux éviter comme par exemple moi je m'interdis de lire tout ce qui concerne des grades que je n'ai pas et que j'aurai peut-être un jour je m'interdis tant que faire se peut de regarder des tableaux qui sont de grades que je n'ai pas et que j'aurai peut-être un jour après des grades soit dans des branches maçonniques où j'ai pas envie d'aller type Memphis Mishraim je peux éventuellement effectivement regarder ou dans des systèmes qui ont des équivalences entre guillemets avec ce que je pratique je vais regarder mais c'est vraiment très très rare on me dit le vénérable maître d'une loge bleue est forcément au RER élu par le comité écossais il est donc maître écossais de Saint-André et effectivement je disais c'est une des particularités c'est que le quatrième grade dirige d'une manière ou d'une autre la loge ce qui est compliqué dans certaines dans certaines obédiences on me redemande si on peut me contacter par DM mes DM sont ouverts je réponds à tous mes DM sur Instagram ou ailleurs ou par mail franc.maçon.gmail.com sans problème différence RER RE2A je l'ai déjà dit je vous invite à voir le replay mais sinon par message on rentra dans le détail alors effectivement j'ai dit qu'il faut mieux éviter les tableaux pour ne pas se spoiler les choses etc bien sûr le plus important dans la maçonnerie c'est le vécu et ça on ne pourra jamais vous le spoiler ça c'est clair par contre si vous lisez le rituel là vous vous spoilez quand même un peu de ce qui se passe même si vous ne vous spoilez pas complètement l'expérience et je trouve que les tableaux c'est un peu ça en tout cas j'aime la découverte de dire j'arrive dans un truc où je ne sais pas trop ce qui va se passer j'aime vivre ce truc là donc je fais gaffe de justement ne pas regarder pour pouvoir faire ça et bienvenue à ceux qui nous rejoignent ça arrive un petit peu tard et la vidéo sera en replay sur youtube rassurez-vous mais n'hésitez pas s'il y a des questions alors on me dit ah bah forcément si je dis que je pratique pas si je fais pas de sujets sociétaux ça veut dire que je suis pas au Grand Orient de France il existe au Grand Orient de France des loges qui se refusent à parler politique et religion je vous assure que ça existe et en fait je pense qu'au Grand Orient de France il y a une multitude de loges et de spécialités très spécifiques c'est vraiment une des obédiences où il y a le plus de variété de loges j'essaie de reprendre un petit peu des questions bon les questions sur le RER A RER B etc on est bien d'accord c'est rigolo on l'a tous fait quand on est arrivé au RER voilà effectivement le RER C c'est le pire l'avantage c'est que vous pouvez avoir des remboursements mais effectivement c'est pas le sujet alors ça aussi il existe des loges RER 2A dans le site du département du 92 il existe des loges du RER 2A à peu près partout en France soyons très clairs dans le sud du 92 sans aucun souci après ça dépend de l'obédience il y a des obédiences qui sont plus ou moins présentes à travers la France mais si c'est une question de rite oui il y a forcément après avant de se poser la question du rite il faut aussi se poser la question de l'obédience et il y a d'ailleurs une très bonne vidéo que j'ai fait sur le sujet vous pouvez voir en replay sur comment choisir son obédience c'est pas bien sûr de mettre en avant telle ou telle obédience qui serait mieux etc c'est exactement la même réflexion que pour les rites c'est vraiment de donner un peu un avis éclairé sur les différences qui existent entre les différentes obédiences pour que chacun arrive à trouver l'obédience qui lui parle le plus et effectivement je disais tout à l'heure que les équivalences de grade peuvent exister ainsi c'est un système et je ne comprends pas trop comment ça fonctionne on a effectivement un frère qui est surenchéri qui effectivement fait une équivalence entre CBCS et 33ème c'est quand même très 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 bizarre je suis bien 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 d'accord oula n'est-ce pas que le rite bride la connexion avec la communication directe avec l'inconscient waouh là la question elle est un peu un peu un peu élevée pour pour presque 22 heures et après presque 2 heures de live non au contraire moi je trouve que le rite et c'est l'avantage je pense au RER c'est que justement il invite à à se connecter à soi et à plus haut que soi on va mettre qui nous rejoint après une heure et demie le sujet c'est le rite écossé rectifié donc si vous avez des questions n'hésitez pas on va se faire encore un petit un petit quart d'heure je propose qu'à 22 heures on arrête n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions je vais essayer de reprendre un petit peu les lives ça fait longtemps que j'en ai pas fait je vais essayer de trouver un rythme plus régulier déjà d'une part pour les vidéos en général et pour les lives c'est pour ça que là je teste un peu de nouveaux outils notamment de pouvoir faire des lives sur Youtube qui est là où il y a le plus d'échanges et sur Instagram qui est là où j'ai le plus d'abonnés donc voilà j'essaye aujourd'hui en termes d'image c'est pas encore ça sur sur Instagram mais même si j'ai réussi à débloquer une fonctionnalité qui permet de le faire sur mon PC on n'est pas encore au top mais ça je vais travailler pour la prochaine fois et j'essaye de le faire sur TikTok et j'ai échoué ce soir donc il faut que je retravaille la partie technique de mes lives là dessus on me demande est-ce qu'il y a une épée flamboyante pour le vénérable au RER absolument pas au RER le vénérable prend sa propre épée qu'il met sur le plateau et sur la Bible Christophe qui va revenir avec la même question sur le lien avec la communication directe avec l'inconscient je prends la question je vais la maturer un peu et je reviendrai vers toi là dessus et on me dit de faire des spaces aussi en fait le problème c'est que j'utilise un outil de restream qui ne permet pas de faire des spaces il permet de faire là des vidéos sur X ce qui est le cas actuellement mais c'est tout qu'est-ce que je pense de l'outil maçonnique d'Aldosterone je ne sais pas qui est Aldosterone je dois être soit trop vieux soit pas du tout à la page mais je vais regarder je me note les petits points là-dessus Aldosterone ok je vais regarder je vais essayer d'avoir un avis dessus il serait bon de répéter que la franc-maçonnerie n'est absolument pas une religion alors effectivement j'ai eu un long débat ce week-end d'ailleurs par DM avec quelqu'un où j'expliquais que la maçonnerie n'est pas une religion c'était pas évident pour lui à comprendre notamment parce qu'on avait des rites parce qu'on s'est référent à la Bible etc en fait il n'arrivait pas à comprendre qu'on pouvait avoir et des rites et une référence à la Bible et une référence à Dieu sans être une religion et je me dis que c'est vrai que dans notre société française et laïque on a perdu un peu ses réflexes et donc on a du mal à se les figurer mais je faisais un comparatif avec aux Etats-Unis où on prête serment sur la Bible quand on est dans un tribunal et effectivement le tribunal n'est pas un lieu de religion mais ça fait partie de la vie alors est-ce que c'est lié au fait que la maçonnerie était inventée initialement par des protestants et que ce mix-là les gêne moins que chez les catholiques je ne sais pas mais effectivement ce n'est absolument pas une religion ça ne remplace pas une religion c'est autre chose c'est un chemin initiatique c'est un chemin de spiritualité qui s'appuie sur des éléments de la religion mais il n'est pas une religion c'est sûr on dit qu'effectivement au RER dès le grade d'apprenti on porte l'épée je crois que ça il y a d'autres il y a plusieurs j'ai un doute j'ai un doute je crois qu'il y a plusieurs pratiques là-dessus je me demande je sais que par exemple le chapeau il est rendu pour certains au grade de maître ou au grade de compagnon je ne sais plus et je crois que l'épée aussi mais effectivement on est sur une pratique où on vise quand même à ce que chacun ait une épée et un chapeau non pas pour x ou y raison mais simplement parce qu'on est plutôt sur une pratique du 18ème et où on est sur un nivellement par le haut parce qu'il n'y a que les nobles qui portaient l'épée et bien là tout le monde porte l'épée en symbole d'égalité plutôt que de retirer l'épée à tout le monde pour être dans une égalité et bien en fait on fait un nivellement par le haut en donnant l'épée à tout le monde oui ça reprend des éléments donc de la bible ancien comme nouveau testament on le rappelle ancien testament sur les trois premiers grades au RER et ça bascule de toute façon dans tous les rites maçonniques ça bascule à un moment au RER ça bascule plus vite que dans les autres alors souvent on voit dans l'architecture des grandes villes deux colonnes qui font référence à J et B il me semble mais que signifient quatre colonnes que signifient quatre colonnes je ne vois pas quatre colonnes en fait je ne sais pas Lucas qui me pose la question je ne vois pas où est-ce qu'il y a quatre colonnes alors si tu fais référence alors aux colonnes qui sont au milieu du temple ça c'est au R2A il n'y a pas de colonne au RER il y a des candélabres mais il n'y a pas de il n'y a pas de colonne en tant que tel et généralement quatre colonnes puisque pour ériger un temple etc il faut un moment quatre si tu veux pouvoir poser un toit et puis il y a aussi l'idée de que justement la maçonnerie est en quatre quoi qu'il arrive il se passe un truc au troisième et il faut finaliser ce truc et donc la maçonnerie est généralement en quatre que ce soit au RER ou ailleurs on me dit effectivement qu'au RER ça dépend des loges il y en a certains où on ne porte pas l'épée au premier l'épée et le chapeau peuvent être rendues au troisième afin de rester humble après ça dépend des obédients je pense effectivement je suis d'accord Tina qui nous écrit là dessus je suis assez d'accord avec ça c'est ce que j'avais pu comprendre dans les échanges alors on me dit je prends un petit peu de Instagram pour changer est-ce que l'initiation au sein du RER est fondamentalement différente de celle au sein des autres loges bleues d'autres rites RER2A etc oui par tout ce que j'ai dit finalement de particularité du RER la notion de doctrine la notion de 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 pédagogie finalement qui va se développer de manière visible on a l'impression qu'il y a des éléments qu'on va retrouver comme les voyages comme tout ça etc mais c'est fondamentalement assez différent mais tout comme l'initiation à émulation donc qui est le grade qui est pratiqué en Angleterre est assez différente du RER2A par exemple donc finalement chacun a ses particularités mais aussi des éléments qui rassemblent sinon ce ne serait plus de la forme maçonnerie je parle des particularités je n'ai pas fait un je n'ai pas fait un de slide pour dire tout ce qui rassemble finalement tous les rites mais c'est bien sûr je ne vais pas dire prioritaire mais en tout cas il y a beaucoup plus de choses qui rassemblent que de choses qui divisent sinon ça ne se rappellerait plus de la maçonnerie alors on me dit que les loges laïques utilisent les trois livres sains sauf erreur de ma part en fait dans les loges laïques c'est-à-dire les loges où il n'y a pas l'obligation de croire en Dieu soit vous prêtez serment par exemple au GEO sur la constitution du grand tour dans le France c'est le cas quand j'ai été initié c'était le cas dans certaines loges vous allez pouvoir choisir si vous confessez une religion vous pouvez choisir le livre de votre religion ça peut être la Bible la Torah le Coran ça peut être le livre tibétain j'ai vraiment vu de tout tout est possible certains vont même prêter serment sur un livre blanc où finalement chacun y projette ce qu'il veut notamment pour ceux qui ne croient pas ou pour ceux qui seraient déistes et puis vous avez certains je connais au moins une loge qui fait ça qui fait prêter serment sur le petit prince je laisserai à chacun l'avis qu'il pourra avoir sur le sujet mais en tout cas il y a un petit peu de tout et effectivement on ne prête pas forcément tous serment sur le même livre j'avance dans les questions est-ce qu'il faut de la musique dans les loges bleues oui ou non moi je pense qu'il en faut alors c'est un peu c'est un peu réducteur pourquoi parce que ça permet d'avoir des pauses ça permet d'avoir des respirations c'était plutôt pratiqué au 18ème voilà c'est plutôt un avis je sais qu'il y a des loges qui pratiquent sans musique après c'est aussi ce qu'on attend par musique certains vont diffuser de la musique contemporaine d'autres vont se limiter à de la musique classique juste en fond il y a un petit peu de tout moi j'ai rien j'ai rien contre à partir du moment où ça ne dénature pas le moment où on est là alors j'avance dans les questions on branche le chapeau tac tac il ne faut pas voir des signes partout en FM ça oui ça c'est sûr le RE2A est-il plus américain qu'écossais alors que l'on soit clair le rite écossais rectifié le rite écossais ancien et accepté n'ont absolument rien d'écossais ni de près ni de loin ils n'ont jamais vu l'Écosse vraiment jamais en fait le terme écossais est utilisé en France à ce moment là parce que il donne une crédibilité une ancienneté c'est à dire qu'il y a la maçonnerie entre guillemets anglaise la maçonnerie qui a donné la maçonnerie française c'est en lien direct et la maçonnerie écossaise qui est une maçonnerie fantasmée plus ancienne et pour le coup historiquement plus ancienne ça c'est vrai et donc on se revendique d'un héritage écossais signifie qu'on est dans l'héritage le plus ancien le plus noble le plus digne de valeur et c'est pour ça que vous avez des loges écossaises qui se créent alors il y a un double sens à écossais au 18ème siècle il y a le sens de haut grade on parle de haut grade de l'écosisme qui est un système de haut grade qui sont les haut grade pardon et on parle de de loges écossaises qui ont des loges qui vont prendre une pratique un petit peu différente des autres loges françaises qui sont plus rattachées aux envies en tout cas au 18ème siècle en fait si je prends l'historique du RE2A je ferai encore une fois une vidéo dessus mais il faut faire très rapidement en fait vous avez un système de haut grade français en 24 grades qui est déjà un système structuré avec pas mal de grades qui va être donné à un maçon un maçon français morin et qui va ensuite partir dans dans les Caraïbes où il va y avoir une patente une autorisation on va dire de développer ce RE2A et ces grades là-bas il se trouve que la plaque tournante je dirais des échanges pour la France c'est Saint-Domingue qui viendra à Haïti par la suite et donc il y a plusieurs révoltes à Saint-Domingue dans ces révoltes là finalement les frères sur place ou les français sur place de manière générale vont se réfugier plutôt aux Etats-Unis que revenir en France puisque c'est beaucoup plus près puis on attend entre guillemets que la révolte passe pour savoir s'il faut rentrer ou si on peut retourner à Saint-Domingue et dans ces échanges là finalement ce système en 24 grades qui va devenir assez vite en 25 va échanger finalement avec les frères américains et petit à petit un système où va se développer si même en 1801 se développe un système cohérent de 33 grades donc le système en 25 est devenu 33 qui est assez cohérent qui l'est moins je trouve que le RER parce qu'au coup le RER est écrit par une seule personne là les rituels ont été revus mais se base sur des rituels déjà existants et quand Haïti va devenir indépendant en 1804 les frères français vont revenir en France avec dans leur bagage finalement ce RER2A qu'ils ont contribué à développer mais il faut bien comprendre que ce rite écossais ancien et accepté est un rite écossais ce qui veut dire dans sa signification que c'est un système de haut grade donc il commence au 4ème grade et va jusqu'à 33 donc quand ils arrivent en France ceux qui pratiquaient là-bas pratiquaient finalement dans les 3 premiers grades un rite proche du rite américain qui était très 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 différent du rite français dans les 3 premiers grades et donc ils ont au début essayé de pratiquer ce rite là et ça choquait tellement les habitudes françaises qu'ils ont développé finalement les 3 premiers grades du RER2A dans les années suivantes et aujourd'hui en France on pratique le RER2A dans les 3 premiers grades et dans les grades d'après alors que quasiment partout dans le monde on ne pratique le RER2A qu'à partir du 4ème grade mais dans tous les cas ce n'est jamais écossais c'est effectivement beaucoup plus américain en tout cas dans les hauts grades même si l'origine est française et dans les 3 premiers grades c'est purement français on me demande si on peut sauter des grades si on est privilégié alors ce n'est pas si on est privilégié je donnais l'exemple du RER2A le RER2A c'est 33 grades vous avez des systèmes égyptiens avec 99 grades vous comprenez bien que si on fait tous les grades même à raison de 1 grade par an ça va devenir compliqué d'aller jusqu'au bout donc en fait de facto dès le départ on saute des grades soit les grades sont communiqués très rapidement au 18ème on peut communiquer un grade par courrier par exemple c'est très très différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui mais en fait si vous prenez le RER2A par exemple je te donne l'exemple le plus simple on ne pratique pas l'ensemble des 33 grades on ne confère pas un grade par un l'ensemble jusqu'à il n'y a pas longtemps et encore aux Etats-Unis et en Angleterre on passe directement du grade de mètre au 18ème grade le chevalier rose-croix on va de 3 à 18 en France jusque dans les années 60 à peu près c'est aussi ce qui se passait on passait du grade de mètre au 18ème en France on a développé ensuite des grades intermédiaires le 4ème je vais me tromper parce que je n'ai pas le truc en tête mais je crois le 12ème le 15ème et après le 18ème non le 14ème pardon le 14ème et après le 18ème le 30ème je crois qu'entre 18 et 30 on ne pratique rien et après le 31, 32, 33 et aux Etats-Unis vous passez plutôt le 18, 30 et après le 31, 32, 33 sachant qu'aux Etats-Unis vous pouvez en 2-3 jours une fois que vous êtes maître après avoir été maître pendant un certain temps vous pouvez en 2-3 jours être 32ème sans aucun problème je suis en train de discuter justement avec un frère du Nevada en ce moment et on échange un petit peu les points de vue et les visions et je vais faire une vidéo prochainement sur les différences entre la maçonnerie américaine et française et justement pour mettre en avant ce genre de choses et surtout expliquer le pourquoi les Américains ne sont pas débiles à donner des grades comme ça sans que ça veuille dire quelque chose donc d'essayer de comprendre la philosophie qu'il y a derrière la vision qu'il y a derrière le fait de donner des grades aussi vite ce qui n'est pas une vision encore une fois très éloignée de nous jusqu'à il n'y a pas longtemps on passait directement au 18ème donc voilà pour ce truc donc ce n'est pas une histoire de privilégier on ne passe pas tous les grades un par un et heureusement après il peut y avoir des grades notamment aux Etats-Unis je crois que le 33ème et c'est là où je veux creuser un petit peu le sujet avec mon correspondant américain là-dessus c'est qu'on peut être 33ème parce qu'on a fait beaucoup de dons c'est une des manières d'être 33ème ou on peut l'être par ses mérites maçonnistes il y a deux voies entre guillemets pour être 33ème en tout cas c'est ce que j'ai compris il suffit d'avoir de l'argent pour payer ses hauts grades alors non c'est faux c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a ses hauts grades par contre une réalité c'est que oui forcément ça coûte de l'argent c'est à dire que plus vous avez de loges plus vous avez de loyers ne serait-ce que prenons juste l'histoire du loyer à payer plus vous allez avoir de tabliers entre guillemets à payer donc oui mine de rien ça coûte de l'argent d'être dans les hauts grades c'est pas non plus un truc complètement à négliger mais c'est pas parce que vous allez faire une enveloppe que vous allez passer des grades ça fonctionne absolument pas comme ça est-ce que le grade de Rose-Croix a un lien avec les rosicruciens non pas du tout voilà donc c'est un peu enfin je rentre un peu plus dans le détail peut-être quand je parlerai des hauts grades français ou du RE2A je rentrerai un peu dans le détail il n'y a pas de lien si ce n'est un lien que quand le grade de Rose-Croix a été créé la confrérie entre guillemets des Rose-Croix effectivement était assez connue mais il n'y a pas de lien ni de près ni de loin entre les sujets même dans le contenu le lien est assez est assez ténu je dis je viens de dire moi-même qu'il fallait faire un don pour le 33ème je dis qu'aux Etats-Unis et donc pas en France aux Etats-Unis pour le 33ème il me semble qu'il y a une voie effectivement pour la donation mais donation de charité pas une donation interne on ne fait pas une enveloppe en interne c'est des gens qui ont beaucoup donné qui ont beaucoup oeuvré pour la charité parce qu'il faut savoir que la maçonnerie anglaise et américaine est beaucoup plus tournée vers la charité que la maçonnerie française et donc ceux qui sont très actifs dans la charité ont il me semble mais je peux me tromper un passe droit sur le 33ème et c'est justement une chose que je voudrais évoquer mais encore une fois ça n'existe qu'aux Etats-Unis dans ce cadre très précis et encore sous réserve que je valide ce point là en tout cas j'avais entendu cette partie là je regarde un petit peu bonjour Guillaume qui est sur internet sur Instagram et que je connais un petit peu 99 c'est des malades on me dit qu'effectivement 99 degrés ça paraît 99 grade pardon ça paraît très compliqué effectivement c'est donné non pas en groupe mais c'est donné par communication c'est à dire que on vous donne par exemple je vous donne l'exemple du 18ème on vous donne le 18ème enfin vous avez vous êtes reçu au 18ème grade et par contre tous les grades entre 4 et 18 vous sont communiqués c'est à dire on fait un petit topo sur chacun des grades et on me dit qu'à ce moment là vous les avez dans le sens ils vous sont communiqués je crois que c'est la même chose chez les chez les chez les égyptiens donc ils sont entre guillemets donnés par par communication on me dit qu'effectivement en Angleterre il y a beaucoup d'éléments de charity qui donc le fait d'être dans ces oeuvres de charité qui où on marque le coup finalement quand vous avez été très actif dans cette dimension là parce que c'est une dimension qui est au moins aussi importante chez eux que la dimension je dirais spirituelle c'est concrètement qu'est-ce que vous faites pour les pauvres qu'est-ce que vous avez pu ramener d'argent pour faire des dons pour ceci pour cela il faut savoir qu'à Londres où vous avez des hélicoptères des pompiers qui sont qui sont financés par les francs-maçons vous avez pas mal d'hôpitaux qui sont financés vous avez pas mal de choses comme ça donc en Angleterre et aux Etats-Unis cette dimension là est bien 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 plus présente que les fondations qu'on a en France je ne dis pas que les fondations qu'on a en France ne font rien je dis juste qu'on n'est pas du tout dans la même mesure et surtout ça ne prend pas la même place au quotidien dans la maçonnerie comment sont les relations supranationaux au RER alors les relations entre les entre les pays alors le RER il est quasiment pratiqué qu'en France aujourd'hui on estime on estime qu'il y a à peu près entre 8 et 10 000 frères et sœurs qui pratiquent le RER une très très grande majorité en France donc peu de liens finalement avec les autres pays même s'il y en a quand même quelques-uns et il faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant de pratiquants du RER à l'époque où Villermoz était encore en vie on était peut-être un dixième de ça donc on n'a vraiment jamais eu autant de pratiquants du régime que c'est rectifié que quelqu'un j'ai entendu que certaines obédiences demandaient des milliers d'euros pour chaque degré de haut grade en plus de la cotisation et des décors je n'ai jamais entendu ça vraiment franchement si je l'avais entendu je serais content de le dire et dire franchement de pointer du doigt l'obédience en question ou les obédiences en question je n'ai jamais entendu parler de ça j'ai entendu beaucoup de choses sur les hauts grades de ceux qui les pratiquent les rumeurs de gens qui ne pratiquent pas ne m'intéressent pas beaucoup mais qu'effectivement il y avait des tensions de politique interne qu'on acceptait un tel à tel grade mais pas un tel parce qu'il y avait une élection de grand maître où ceci s'était passé etc vraiment des trucs de cuisine interne ça pour le coup j'en ai entendu vrai, pas vrai je ne sais pas je sais qu'en province j'ai un frère qui m'a dit que lui on lui refusait l'accès le retour dans les hauts grades ce qu'il avait été il s'est mis en suspens et il voulait revenir parce qu'on estime qu'il visite trop les autres obédiences ce qui n'est pas assez entre guillemets attaché à son obédience donc des fois il y a des trucs de cuisine interne qui font des blocages de tel ou tel grade mais par contre qu'une accélération ou qu'un passage sur le grade se fasse pour de l'argent en fait vraiment je trouve que c'est encore plus mesquin que ça parfois il peut y avoir des blocages pour des raisons beaucoup plus humaines que ça ce qui moi me débecte d'un point de vue maçonnique parce que je trouve que ça va à l'encontre complet de ce qu'on de ce qu'on dit en maçonnerie donc à vérifier si c'est vrai ou c'est pas vrai mais en tout cas ceux qui me le qui me le témoignent en sont convaincus on demande la question qui paye pour les agapes en fait c'est nous en fait il y a il faut vraiment voir le les loges maçonniques comme comme votre association de quartier ni plus ni moins c'est vous avez une association avec des potes ou en tout cas avec des gens que vous connaissez et bah donc il faut payer le loyer pour avoir un local il faut payer les agapes c'est à dire la nourriture après chaque repas si on a un petit peu d'argent on se dit bah tiens est-ce qu'on peut aller passer par un traiteur si on veut faire l'économie bah qui s'en charge est-ce que c'est les apprentis est-ce que c'est d'autres etc enfin vraiment c'est c'est vraiment un truc encore une fois du quotidien donc qui paye les agapes bien sûr nous ça rentre pour certains ça rentre dans la cotisation dont je disais entre les 125 et les 700 euros alors vous doutez bien que les 125 ne comprennent pas les repas mais certains vont l'inclure dans la cotisation et pour d'autres c'est en plus moi je sais que dans ma loge mère par exemple on en place un système où les agapes l'ensemble des repas sur l'année coûtent à chacun 100 euros en tout et c'est budgétisé organisé sur l'année et puis à tour de rôle les apprentis font à manger c'est notre organisation je sais qu'il y a d'autres organisations dans d'autres loges mais en tout cas il faut vraiment avoir en tête que chacune des dépenses de la loge de l'association sont tenues par les membres et la dimension financière elle est importante mais comme dans chaque association effectivement on me signale qu'en France généralement l'ensemble la plupart des loges sont des associations de loi 1901 qui sont déclarées en préfecture tout ça etc et donc voilà comme les associations sportives ça fonctionne pareil on a des fédérations de loges des fédérations d'associations qui sont les obédiences et effectivement à chaque fois on a à chaque tenue alors encore une fois ça dépend moi dans ma loge mère on ne ramène pas d'argent pour les agapes on paye une fois pour toutes à l'année mais dans la plupart on ramène effectivement de l'argent pour payer les agapes à la fin et puis il y a effectivement un système de quête à la fin de la tenue pour assurer deux choses ce qu'on dit en France généralement c'est à la fois les joies et les tristesses de la loge mais aussi pour faire un petit peu de charity c'est très faible dans les loges qui ne sont pas à la grande loge nationale de France la GNF c'est vraiment de l'ordre de 1 euro 2 euros à chaque fois à la GNF il y a une dimension beaucoup plus encore une fois caritative à l'image des anglais et des américains où là il va y avoir des tombolas des actions des manières finalement de récupérer de l'argent pour après faire des dons à des associations à des oeuvres caritatives ou autres où là effectivement le portefeuille est beaucoup plus sollicité dans les loges des autres obédiences vous avez généralement une fondation une structure qui se cherche de la partie bienfaisance caritative et qui va faire des appels aux dons une fois deux fois trois fois par an pour pouvoir aider telle ou telle association ou aider telle ou telle cause ou telle oeuvre caritative ah on me dit que le RER est assez populaire en Afrique francophone pour le coup ça je le savais absolument pas ça je merci à Tina qui nous dit ça sur sur YouTube j'avais pas du tout du tout cette info pour moi le RER était très peu pratiqué en dehors je savais pas qu'en Afrique il était populaire je vais me renseigner sur le sujet ah la question de l'argent revient donc entre les cotisations les agapes la charité combien ça coûte ça coûte un bras d'être maçon en fait je vous ai dit déjà la cotisation dans une loge ça peut coûter entre 120 et entre 125 c'est le minimum que j'ai entendu entre 125 et 700 euros la fourchette elle est quand même super large après il peut y avoir des agapes mais parfois il n'y en a pas donc je dirais que oui le budget annuel en maçonnerie il est allez on va dire à la louche entre entre 200 et 1000 1500 euros ça dépend ce que vous achetez en livre je crois que vraiment ce qui fait la différence c'est les bouquins si les repas les agapes se font là où vous êtes ou dans le lieu dans le temple ou à côté de là où on se réunit ou si ça se fait au restaurant je sais qu'il y a des gens qui se réunissent au restaurant je trouve que c'est un peu compliqué en termes de budget voilà il y a effectivement toutes les situations et je pense que c'est aussi très différent en fonction du territoire c'est à dire que vous n'avez pas les mêmes tarifs quand vous êtes à Paris quand vous êtes en province donc il y a aussi ça qui joue qui joue dans le coup mais ouais la maçonnerie ça peut vous coûter je ne sais pas encore une fois je dis entre 200 et 1500 par an je pense que la fourchette est dedans et chacun en fait fait aussi ses choix à l'intérieur vous n'êtes pas obligé de payer ci ou ça et bien sûr je comprends j'intègre bien sûr les les tabliers ce qu'on appelle les décors les tabliers les sautoirs les choses comme ça qui peuvent aller dedans à titre perso à titre perso combien vous coûte la maçonnerie moi je dirais un peu moins de 1000 euros par an je pense qu'entre mes différentes loges les agapes je dois être à à 800-900 euros quelque chose comme ça ça vous donne une idée un peu précise mais peut-être un cas particulier je pense que certains dépensent beaucoup moins on a dépassé les deux heures est-ce que vous avez d'autres d'autres questions je prends encore une ou deux questions et sinon on va clôturer et puis on se retrouvera prochainement pour d'autres rites puisque je vois que les questions sur les rites les sujets les vidéos sur les rites fonctionnent bien donc oui on me repose la question oui si j'ai plusieurs loges je paye plusieurs cotisations par loge c'est effectivement bien le cas c'est pour ça que je dis en tout l'ensemble de mes loges toutes coûtent aux alentours de 800 euros par an est-ce que vous avez d'autres questions notamment sur autre chose que l'argent coucou Amy et merci pour ton petit message d'autres questions on va rester là pour ce soir dans ce cas là n'hésitez pas d'une part à aller voir mes vidéos sur youtube si jamais vous ne les avez pas vues ou je reprends un certain nombre de sujets pardon excusez-moi si vous allez sur youtube n'hésitez pas aussi à aller voir la partie qu'ils appellent en direct parce que c'est évidemment tous les lives notamment le live de ce soir va se retrouver dans la section en direct et non pas dans la section vidéo de temps en temps les gens ne tombent pas sur ça pardon donc je vous invite vraiment à regarder cette section en direct et puis à me retrouver sur instagram tiktok même si ça bug quand même pas mal et à m'écrire encore une fois soit dans mes dm soit à mon adresse mail franc.maçon at gmail.com merci beaucoup et très bonne soirée tiktok et très bonne soirée tiktok tiktok et plutôt Sous-titrage ST' 501